Bonjour tout le monde et merci d'être là. Jasons pour jaser, conversation au Saint-Jean, est une initiative de la communauté francophone accueillante. Mon nom est René Morel et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sean Francis. Sean est assistant au directeur de la Première Nation Malécite du Madouesca. Bonjour René. Bonjour, merci d'être venu jaser avec moi aujourd'hui. La Première Nation Malécite, en collaboration avec la Ville d'Edmonston et la communauté rurale du Madouesca, sont les trois partenaires de la communauté francophone accueillante du Haut-Saint-Jean. Sean, donne-nous un bref aperçu de la communauté malécite du Madouesca. C'est situé où? On parle de combien de personnes? Puis juste un petit peu d'historique. On est une réserve plutôt spéciale parce qu'on est situé au plein milieu de la Ville d'Edmonston. On est environ 590 membres enregistrés qui est approprié un peu partout au Canada et aux États-Unis. Sur la réserve même, on est 173 membres enregistrés. Donc, ça, c'est une des six Premières Nations au Nouveau-Brunswick, c'est ça? Oui. Première Nation Malécite. C'est ça, des six Nations Malécites, parce qu'il y a aussi les Premières Nations Mi'kmaq au Nouveau-Brunswick. Oui. Alors, parle-moi un petit peu de mot Wollostook. Wollostook, ça signifie, c'est notre nom traditionnel pour signifier la rivière Saint-Jean. Wollostook, qui veut dire la belle rivière. Nous, on s'identifie comme des Wollostookiïcs. Wollostookiïcs, qui veut signifier les gens de la belle rivière. On parle aussi le Wollostookway, qui est la signification du langage. Et Malécite, c'est comme un synonyme avec Wollostookway? Le mot Malécite, c'est dérivé du colonialisme avec les Mi'kmaq. Les Mi'kmaq disent qu'on est des personnes qui parlent lentement. Les slow talkers en anglais. Il y a aussi l'aspect broken talkers, qui veut dire qu'on aurait un dérivé du langage Mi'kmaq. C'est comme un genre de dialecte Mi'kmaq qui n'est pas exactement comme les Mi'kmaq du restant de la province. C'est ça, oui. Avant l'arrivée des colonisateurs, ça c'était dans les années 1700, milieu-fin des années 1700, où était installé le village autochtone? Le village était éparpillé dans beaucoup de régions de la ville. Je ne pourrais pas te dire spécifiquement, parce que c'est des Mi'kmaq qui ont été perdues dans le temps. Et comme je dis avec la colonisation, c'est un à peu près. Tu portes plusieurs chapeaux. Donc, en tant qu'assistant ou directeur de la Première Nation, tu fais du travail d'administration, etc. C'est quoi les autres choses que tu fais également? Je fais aussi liaison avec l'université. Je suis une personne qui entaille pour l'université pour développer des programmes pour les personnes autochtones des réserves malécites qui veulent aller étudier au campus de Edmondson. C'est plus comme un aide personnalisé pour les étudiants autochtones pour qu'ils se sentent placés de poté. Est-ce qu'il y a des cours à l'université en lien avec le peuple malécite? Pas présentement. C'est que l'université, le campus veut reconnaître qu'on voudrait donner des cours quand ça vient au langage ou aussi les traditions et la culture. Donc, ça, c'est des choses qui sont en cours, des choses qui sont dans la perspective, dans les perspectives futures, c'est ça? Oui, parce que présentement, l'université, le campus et son centre et la réserve, la première nation, a déjà offri des cours de langue. Et ça, c'est en continu avec l'intérêt qu'on a des deux côtés, de la réserve et de l'université. Et si on peut plus tard offrir ça à plein temps, soit sur la réserve ou à l'université, ça serait admirable. Donc, éventuellement, des gens qui ne sont pas autochtones pourraient aller apprendre un cours ou un atelier sur la langue malécite, c'est ça? Absolument. Parle-nous un petit peu de toi, tes racines autochtones, un petit peu ton parcours. Moi, je suis originaire de la pénétude agravienne. Je viens de Trogel-Chaylor. Je suis malécite du côté de mon père. Il est né à Boutouche, mais les racines de la famille Francis viennent de la réserve ici. Donc, j'ai décidé de venir ici, connaître la place. J'ai étudié ici, j'ai obtenu un bac multidisciplinaire en sciences sociales et en sciences politiques. Et j'ai vu que la culture et les traditions sur la réserve étaient peu connues, sinon complètement disparues. Donc, ça m'intéressait d'essayer de trouver des chemins ou des personnes qui pouvaient m'aider à ramener ça sur ma réserve. Alors, comment tu te prends pour faire revenir la culture et les traditions? C'est quoi ta stratégie pour faire ça, tes ressources? Il suffit que notre langue est en voie de disparition. C'est une langue qui est peu connue aussi. J'essaye de faire des entrevues avec des personnes qui encore parlent la langue aujourd'hui. C'est très difficile, mais j'ai réussi à trouver quelqu'un. Et puis, il vient couramment sur la réserve donner des cours. Puis, l'université s'intéresse à lui aussi pour donner des cours. Donc, c'est en lien aussi avec le partenariat de la Première Nation avec l'Université de Moncton Campus d'Edmonston. Oui. Qu'est-ce qui est spécial au mois de juin pour les communautés autochtones? L'histoire du mois de juin, on a la Journée autochtone le 21, qui est célébré pour les nations malécites et les Mi'kmaq au Brunswick. On a aussi le 4 juin, qui est la journée du traité qu'on a signé à Ferderton à Pudden Point. Un traité qui signifie la paix entre les malécites et les colonialistes dans le temps. Donc, le 21 juin, c'est une paix nationale pour tous les peuples autochtones. Puis, le 4 juin, c'est quelque chose de spécifique pour les malécites et le Nouveau-Brunswick. Qui peut participer à vos activités et quelles sortes d'activités que vous avez de planifiées pour cette année? Avec l'université, on va faire des activités sur le campus même sur cette fin de semaine, qui est du 19 au 19, 20, 21 juin. La population générale, oui, pour y participer. On fait des activités avec le campus et avec la francophone accueillante. Avec nous autres et la communauté francophone accueillante. Alors, il va y avoir des informations là-dessus qui sont disponibles dans nos médias sociaux. Oui. Toi, comme tu as grandi dans la péninsule acadienne, tu es arrivé ici à Edmondston pour étudier ou tu avais déjà visité la région avant par rapport à ta famille ou c'était familier pour toi, cette région ici, avant que tu y déménages? Non, honnêtement, moi, Edmondston, c'était inconnu. C'était un terrain vraiment beau à explorer. J'ai découvert la place parce que mon père est déménagé dans la région. Donc, j'ai décidé d'étudier ici parce que c'était plus facile, économiquement, pour un étudiant. Puis, est-ce que tu as vécu ce qu'on appelle, quand les nouveaux arrivants arrivent ici, tu sais, un choc culturel dans la région, des choses que tu n'attendais pas, des choses qui t'ont surpris, des petites anecdotes peut-être? Oui, j'ai subi un gros choc culturel, surtout de côté quand ça vient au pourquoi et au dialecte. Parce que je suis que je viens de Tracadie, que je n'ai vraiment pas le même accent qu'ils demandent les personnes de la place. Donc, ça a mis un genre de nouveau dynamisme quand ça vient à étudier au campus. Et puis, tu t'as adapté facilement? On t'a adopté? C'était un challenge, mais oui, je m'ai facilement intégré dans la société comme telle. Mais ça fait une dizaine d'années que je vis dans la région et je n'ai pas perdu mon accent encore. Donc, je me le fais dire une fois de temps en temps parce que je travaille que je suis pas un petit jeune de la place. Est-ce que tu te sens chez vous, ici, maintenant? Oui, étant donné que j'ai travaillé fort dans ma première nation pour essayer, comme je disais, d'amener la culture et la tradition. Et j'ai de la famille, j'ai des amis, j'ai beaucoup de parenté aussi. Ça me met ça plus facile de considérer la place comme chez nous. Puis, qu'est-ce qui te passionne par rapport à ton travail pour amener la culture autochtone? C'est l'idée que, étant donné que la culture et la tradition est plus présente chez les personnes plus en anglais, j'aime ça parce que c'est un challenge d'essayer de ramener l'intérêt chez les jeunes. Parce que c'est les jeunes qui vont faire fleurir la tradition et les cultures. Ils sont plus nombreux, puis il faut aussi qu'il y ait l'intérêt aussi. Puis, de quelle façon qu'on fait jaillir cette flamme-là ou de quelle façon qu'on s'y prend pour parler à cette nouvelle génération-là? Parce que, tu sais, on est vraiment dans l'ère de la globalisation. Tu sais, comment on fait pour amener les jeunes à la racine, aux racines? J'ai fait un test quand j'avais commencé à travailler. J'avais envoyé un mémo général sur la communauté pour dire qu'il allait y avoir des cours de langue en perte dans la communauté. Et j'ai vu que l'intérêt était là, malgré que j'avais la place très limitée. Donc, avec cet intérêt-là, j'ai poussé à avoir beaucoup plus d'ateliers et le cours de langue. C'est de là que l'intérêt a venu et l'intérêt a grandi avec les âmes. Alors, les jeunes apprennent la langue autochtone? On commence à apprendre la base? Est-ce qu'ils ont des opportunités pour pratiquer aussi? Étant donné que c'est une réserve qu'il n'y a pas de personne qui a la langue, on aurait une difficulté à garder la langue présente dans la communauté parce qu'on serait un nombre très peu qui la parlerait couramment. Donc, une nouvelle langue, c'est facile à oublier. Donc, on essaye le plus possible, parce qu'on a la chance, surtout avec les médias sociaux, d'utiliser la langue le plus qu'on peut quand ça vient de le dire et de l'écrire. De quelle façon vous faites ça dans les médias sociaux? C'est des groupes spécifiques sous intimidation. Ils appellent ça des « talking circles ». C'est comme... Des salles de conversation, finalement? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui seraient intéressés d'en apprendre sur la langue? Ils font comment? Ça va venir sous peu que je vais essayer d'avoir un plan de match pour avoir soit une phrase par semaine ou un mot par jour d'inscrit sur la page Facebook du Centre de l'Université. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter avant qu'on termine notre petit jasette après-midi? Je voulais juste vous remercier d'avoir donné la chance de faire cette entrevue et que le monde sache que la culture autochtone est présente et on essaie fort de la ramener pour la culture et la tradition. Et j'invite les gens de la communauté et les nouveaux arrivants de venir visiter notre réserve. Elle est très accueillante et vous êtes toujours des bienvenus. Alors, merci beaucoup, Sean, d'être venu jaser avec moi aujourd'hui. Merci à toi, Renée. Alors, Sean Francis est l'assistant au directeur de la Première Nation malécite du Madouesca. Le lien, comme on a mentionné, au site web et la page Facebook et le Centre autochtone de l'Université de Moncton se trouvent dans la description de l'épisode. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été des nôtres. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et ne pas oublier de cliquer sur l'icône de notification pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Et surtout, n'hésitez pas à partager dans vos réseaux. Cette émission est une réalisation de la communauté francophone accueillante qui regroupe la ville d'Edmondston, la communauté rurale du Oumadouesca et la Première Nation malécite du Madouesca dans le nord-ouest de la province du Nouveau-Brunswick. Ce projet est rendu possible grâce au financement du ministère de l'Immigration, réfugiés et citoyennes du Canada, tout droit réservé en cette année 2021. Merci et à la prochaine!